Vous allez nous expliquer comment est née un petit peu cette initiative, mais peut-être la marraine tout d'abord. Comment vous êtes arrivée à travailler avec l'association ? Comment vous les avez rencontrées ? Alors c'est assez récent, mais c'est une belle rencontre. Je crois qu'on s'est découvert une affinité commune pour la magie. Effectivement, l'année dernière, j'avais fait un spectacle en partenariat avec la mairie de Montfort-la-Maurie, autour de Merlin, qui est de l'univers de sa magie. Et donc j'ai été mise en contact avec les magiciens du cœur, avec Denis et Alain Cognito. Et c'est vrai que j'ai été très honorée d'être sollicitée pour être la marraine de cette belle initiative, parce que je trouve que c'est assez extraordinaire d'avoir déjà cette longévité, parce que c'est une association qui existe depuis très longtemps, que les magiciens sont tous bénévoles. Et je tiens à le préciser parce que c'est vrai que c'est important. Et ils se rendent donc plusieurs fois par semaine dans les hôpitaux. J'ai moi-même eu la chance d'accompagner Denis un jour à l'hôpital de Versailles. Et effectivement, comme il le disait très justement tout à l'heure, c'est très chouette de voir à quel point des gens qui sont passionnés et généreux comme ils le sont, apportent du réconfort à des enfants de tous les âges et aussi aux parents qui accompagnent les enfants et pour qui la situation est aussi difficile, et de voir cette magie briller dans les yeux de tous ceux qui le visitent. 220 déplacements, 2500 enfants rencontrés chaque année ? À peu près, oui. Quand on a fait ce calcul, on n'en revenait pas. ... ...